Salut à tous mes chers amis de la Second Cat, nous sommes à l'heure de l'émission Éco des Arts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter cette grande activité culturelle organisée par l'institution Anne-Marie de Pétionville le dimanche 29 mai à l'occasion de la fête des maires. Nous allons parler également de la foire artisanale organisée par la Fondation Odette Roi-Fontbrun. Le temps de la pause, on vous revient. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45pm sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45pm, reprise 1h30-1h45am, 7h30-7h45am. Éco des Arts, votre projecteur artistique. Merci pour votre fidélité. À l'occasion de la fête des maires, célébrée le dimanche 29 mai, l'institution mère Anne-Marie de Pétionville a organisé une activité culturelle dans l'objectif d'honorer les mamans. Suivez ce reportage de Kidia Isarak et d'Eli Jean Laderis. Please passe yon centen moun te repond prezen pou réalisasyon kouken chen aktivité sa ki te fèt nan lokal institution mère Anne-Marie ki nan Pétionville. Institution sa nan tet kole ak belor ki se kleb litere l'école la te pren inisiatif sa pou onore tout maman ki te vin patisipe nan aktivité si la. Se te nan yon ambiyans san parey, tout moun tap vive mouman kote plizye timoun ak plizye jen, te ofri piblik la diferan koregrafi tan kou dans, chant, poezi, defile, pou nsite sa yo selman. Organizatè yo te profite mette an valè zèv ékriven haïtien Frédéric Maslen ki se termistokl epaminondas la baster pou esplike mouvet retman populasyon ap subi an ba itranje yo. Quand libre lois revoit l'hérési se confere, quand libre vos souveres de sa caprice, quand libre de l'épine au mot d'escluse entre les cas ouverts, extrait, il n'est pour moi que le bonheur d'une fête, et je n'ai pas de place où reposer ma tête. Ti moun yo pa boko te pa yo te eksprime satisfaksyon yo tou. Dabre yo, kalte aktivite sa yo se meyen mwayen pou montre maman yo jan yo remen yo. Ti moun sa yo, profite okasyon sa tou pou mande l'Etat pou aji kont fenomen ensekurite a Cap Valley teren an PIA yon manye pou yo senti yo ensekurite pou yo viv pi bien. Moun senti mou kontan, pounske tout dabou jweta y fête de mer, e mou kontan, e pi evenman sa se evenman ke moun pa doué rate, moun papi jom rate, pounske sou evenman, pounske se premier fwa, moun jweta y fête de mer, moun chan fwa ke moun fweta y fête de mer, moun ta souwete ke ensekurite a ta foun tibese, moun ta gyan me sekurite pou te ka vini pi bien. Moun senti mbye pounske se fête de mer, mou maman yo vranman ekstraordinel, suto pou maman moun. Apre midi am senti mbye pounske jodia se fête de mer, son fête ke tout moun ta supoze honore. Maman moun son bel moun, maman moun se pou moun nan moun de la moun se moun kipi jantia. Poulsen Palau ... Blizyen paran te pran la pawol pou eksprime kontantman yo ak satisfying yo tan okasyon an. Padaya profite lase yon apel ba yon autorite konsene yo pou mbete la pèr nan pèyia yom manyen pou pète mpè threaten la sic ki el e san kè sote epi pou plis aktivite konsa kapab toujou realize dans le pays. Dans le pays, il y a des parents qui se mobilisent, malgré les gens qui se trouvent et 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 qui se trouvent. Donc, il y a des parents qui se trouvent et 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 qui se trouvent. Fête maman en Haïti, c'est une tradition. Tout partout dans le pays, nous organisons une série d'activités culturelles pour mettre en valeur des femmes braves qui choisissent la vie. En ce moment, le phénomène de sécurité a un impact sur cette activité. Mais ce n'est pas d'empêcher que quelqu'un de chercher une manière pour toujours honorer la vie. De son côté, les responsables de l'institution, maire Anne-Marie de Pétionville, se disent fiers pour la réussite de cette activité. Suivons. L'activité que nous avons aujourd'hui, c'est une façon pour les élèves secondaires honorer ma mère, mais avec des activités comme la danse, le montage de tête, il faut dire que à l'institution, maire Anne-Marie, nous avons un club littéraire. Le nom du club, c'est bien sûr Belor. Alors, généralement, c'est Belor qui se charge de ce genre d'activités. Donc, c'est question d'honorer les mamans. C'est la troisième fois que nous organiser et activiser ça dans l'occasion de faire maman, non seulement pour nous mettre en évidence ce talent que nous avons à l'école, mais tout pour nous honorer ma mère. Ça, c'est la troisième activité. Donc, nous venons et nous tournons en coutume. Aujourd'hui, nous venons pour nous jouer Temistoc, Epaminondas, Labastia. Du coup, ça fait trois fois. De façon officielle, mais à l'imam, nous organise toujours des activités, soit pour honorer les mamans, soit pour honorer les jeunes, soit pour honorer les professeurs, les élèves et j'en passe. Donc, ce sont des activités qui sont à 99% pour ne pas dire à 100%. Ce n'est pas sans raison que je veux dire que nous voyons pour Temistoc et Epaminondas, Labastia. Il y a un fragment avec la politique. Côté que nous voyons faire ressortir, on se dit de bagay, on détruit la société en politiquement parlant, et on a tout, dans la mesure du possible, essayé de porter un ensemble de solutions. Ça, ce sont des façons par la lecture, par l'écriture, par la littérature pour nous garder à qui les gens est-ce que depuis notre timonio, qui viendra par nous pour être capable de transformer et changer la société. Donc, nous nous souhaitons que l'État, de façon directe et exacte, contribuer dans ce genre d'activités, dans l'autre institution qui a gagné, dans la mesure du possible pour nous être capable de transformer la société en ce genre de littérature, dans la question de l'écriture. La Fondation Odette Roi-Fontboin et plusieurs structures socio-culturelles ont organisé le 22 mai dernier une foire à Pétionville dans l'objectif d'effectuer une levée de fonds en vue de la reconstruction d'un établissement scolaire détruit lors du séisme du 14 août 2021, suivant ce reportage de Kédia Isarac et Jovenel Destiné. Le dimanche 22 mai, en prélude de la fête du 29 mai en l'honneur des mamans, plusieurs organisations issues de la société civile, des artisans locaux et étrangers et quelques écrivains ont pris part à une foire organisée par la Fondation Odette Roi-Fontboin. Marie-Claude Bayard, directrice exécutive de la Fondation, n'a pas caché sa satisfaction pour la réalisation de cette activité. Consciente du contexte difficile dans lequel se trouve le pays, elle appelle les Haïtiens à lutter davantage pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons besoin d'aide pour le public pour continuer de courir et de plus devant. Et la Fondation Corée-Fontboin dans tout effort que nous avons fait pour former des formateurs en éducation civique. Nous sommes très contents que nous avons gagné une spontanéité dans le public qui nous courir, et nous exposons que nous nous remercierons en pile parce qu'ils viennent spontanément montrer toutes les belles choses que nous faisons. Le pays a besoin, c'est qu'il y a des touristes. En pile, nous avons besoin de la sécurité pour vivre une activité. Cela montre que nous avons besoin d'un pays stable, que nous vivons bien, que nous vivons bien. Le pays est capable de vivre ensemble dans notre activité et jouent de temps de tètes. Ce sont les manges. Donc, l'issue leur temps pour une sécurité se suspend. Le pays est capable, nous ne sommes pas capables. Nous sommes toujours développés de la sécurité. Cette initiative a été prise dans l'objectif de soutenir les plus démunis, précisément ceux dans le département du Sud touché de plein froid par le séisme du 14 août. Joël Lorquet et Oriel Scholl, deux écrivains présents à cet événement, ont aussi exprimé leur contentement. Ils en ont profité pour demander aux autorités concernées d'instaurer un climat de paix dans le pays. Moi, là, avec six de mes ouvrages, je n'ai pas publié que moi, j'ai publié 20 ouvrages déjà. Et là, j'ai apporté les plus récents, y compris le dernier, des intellectuels haïtiens qui proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens amis, et c'est ça l'idée. J'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer. Moi, j'ai l'impression qu'on appelle Jodhia à la raison, à la réflexion, pour les haïtiens consensuels, parce que ce n'est pas normal, c'est un pays à Jodhia. Les exposants, pour leur part, souhaitent que d'autres activités pour promouvoir la culture haïtienne soient organisées. Ils espèrent que le pays retrouve sa grandeur d'autrefois. Je vais recevoir un pays, un don, c'est-à-dire que nous avons pu acheter, nous avons fait cadeau, nous avons des petits membres, et puis nous avons un problème à la force. Pour moi, c'est positif, si nous avons un pays ou des trois fois, nous avons progressé. Donc, c'est pour ça, c'est pour l'accompagner dans les projets. Les marchés d'activités, ils ont encouragé en pile leurs bagages negatives, comme le banditisme, le vagabondage, etc. Mais une fois qu'ils gagnent, les programmes sont plus souvent, non seulement exposants, et plus ils ont besoin d'activités pour faire, par exemple dans le secteur artisanat, plus les jeunes ont appris à prendre le métier, plus les jeunes ont encouragé, exposé, mettre les têtes en valeur, ils ne laissent pas penser que tout le banditisme est libre. Revenons avec le chanteur, guitariste Roosevelt Sayan, d'EBIC, qui participait à la 13e édition pastorale universitaire qui a eu lieu le week-end dernier à Le Plaza. Suivons. Ça c'est vrai. 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 C'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette sortie d'Éco des Arts. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision pacifique.